et salut salut c'est du gensis j'espère que ça va en tout cas moi c'est la forme aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo de multi sur ruse donc on est encore contre kaze donc le joueur de la vidéo précédente cette fois je joue américain allemand et lui joue anglais on est sur la partie les diplomates en 2v2 avec desia pour prévenir au manque de joueurs critiques qu'on commence à rencontrer sur ruse donc je vais lancer la partie on va visualiser alors étant donné qu'ils jouent anglais je sais dès le début qu'il va tenter un rush je pense dès le début qu'il va tenter un rush et je sais que mon ia allié elle va galérer donc ce que je vais faire moi personnellement c'est partir sur deux dépôts un bunker protecteur ici pour mon allié parce que j'ai pas envie de perdre mon ia allié et une base de entière lui vous en doutez il est anglais il part sur alors déjà il part sur trois dépôts quatre dépôts et une base d'air enfin un aérodrome alors l'isya je vais pas vous présenter là on a un blitzkrieg il va faire de du blindé de l'aviation et de l'infanterie là on a un air force il va faire de l'aviation peut-être plus de de l'infanterie blindé il fait des blindés donc voilà et moi je sors de l'entière j'envoie des entières ici pour empêcher lui de passer fin de l'empêcher de détruire mon allié là et on voit ici le bunker que je prévois de faire qui est là ça c'est pour empêcher un rush para parce que je m'attendais à un rush para mais il a pas fait un rush para donc voilà je vais accélérer parce que là c'est assez lent il m'envoie des leurs ça c'est une bonne c'est une bonne idée pendant qu'ils se recherchent et m'envoie des leurs donc oui mais moi j'ai déjà beaucoup d'entières sur la zone j'en vois aussi ici là l'américaine il sort de l'aviation aussi je ne sais pas trop pourquoi donc voilà là pour l'instant objectif c'est juste de protéger mon allié de ce côté là on voit d'ailleurs mon petit camion qui se promène c'est de protéger mon allié là mon objectif c'est ça j'ai même mis un camo je crois dessus il tente de détruire mes entières il a détruit une de mes entières d'ailleurs ça c'est à cause de sa reco d'ailleurs je vais essayer de me dépêcher de les envoyer je pense après j'envoie de nouveaux entières pour la zone là bas là on a l'américain qui commence à sortir du char donc lui commence à me faire un peu peur là avec ses chars du coup j'ai sorti une base d'anti-char et une base d'infanterie déjà l'anti-char je vais l'envoyer là parce que j'ai pas envie de me faire attaquer parce qu'elle était là et j'en envoyais un ici là aussi pour l'instant c'est du pack 36 donc c'est du léger d'ailleurs ça je vois pas pourquoi il les envoie pour l'instant je tourne sur des dépôts lui il a déjà des bâtiments administratifs il tourne sur beaucoup de dépôts alors ça c'est des dépôts de son allié ici là il a beaucoup enfin il tourne sur cinq dépôts pour l'instant et un bâtiment administratif donc là clairement plus quoi parce que moi je tourne sur trois dépôts et je vais prendre ces dépôts là plus tard mais je ferai aucun bâtiment administratif ou peut-être en fin de partie c'est pas sûr vous voyez les entiers font clairement bien leur boulot ici c'est hurricane en plus il les laisse tourner autour il fait pas de la micro gestion enfin ils envoient un peu partout se promener du coup ils se font assez facilement détruire il a fait l'anti-char donc ça c'est une bonne idée avec des anglais je vais accélérer encore un peu parce que là c'est vrai que l'américain commence à sortir des charlie donc là commence à m'inquiéter surtout que je prendre cette zone là par la suite donc si je peux pas sécuriser cette zone là ça va pas le faire donc ouais on voit le camion ici hop je vais faire un QG secondaire là pour pouvoir prendre ces dépôts là et avoir l'argent plus rapidement mais 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 étant donné que c'est nia il se replie on sait pas trop pourquoi voilà donc là clairement pour l'instant l'avantagé est pour moi au niveau point même au niveau unité ou au niveau parce que j'ai de l'entière la 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 peut-être pas au niveau char parce que j'ai pas la supériorité au niveau des avions des avions il me casse un peu les vues les casse un peu avec ses avions d'ailleurs l'américain avec ses p40 là mais je n'en voyais plus vous allez voir et après ça devrait suffire voilà je vois ça lui d'ailleurs mon QG secondaire a eu du bol parce qu'il avait son charlie là à lui qui se promener du coup ce que je vais faire c'est sortir directement un bunker un Zugfried et une base de blindés parce que je suis quand même allemand et que j'ai des meilleurs blindés que les américains et les anglais réunis donc je vais sortir les panzer 4 dès que je pourrai là bas mon allié qui a pris son dépôt qui s'est fait détruire ce qui fait que on baisse au niveau point d'avance là je me fais laminer parce que vous voyez le problème de ces entières c'est qu'ils voient les avions ils s'arrêtent donc du coup ben moi je suis quand même bourré en train de leur dire non elle est là elle est là mais ils veulent pas donc malheureusement est-ce que je les ai vus là ceux là oui je les mets à couvert et je détruis les G.I. parce que c'est l'enfance légère donc c'est facile là j'ai eu de la chance parce qu'il a envoyé un bombardier qui a d'ailleurs quelques bombes donc je les ai eu assez facilement enfin je l'ai eu j'ai sorti les panzer 4 ici vous voyez il est déjà sur quatre bâtiments et cinq bâtiments administratifs donc il fait des bunkers aussi ouais c'est pas la meilleure des idées faut pas trop l'intérêt parce que là les bunkers qui ne sera pas trop utile surtout qu'il reste plus qu'un avant poste à la limite il aura de la reconnaissance ça c'est sûr et ces avant poste ils peuvent reconnaître donc ça peut être pratique ici je commence à prendre les dépôts j'ai fait une caserne ici le Siegfried empêchera toute infanterie ou tout char de passer parce que pour l'instant il faut du char léger il n'a pas de pershing le pershing il sortira juste avant que je l'élimine donc c'est pas un problème à ce niveau là mon allié s'est sécurisé j'ai trois entières là ça devrait suffire il n'attaque pas vraiment il se concentre pour l'instant je sais pas ce qu'il trouve je vois trop ce qu'il fait je concentre plus sur les bâtiments administratifs je pense moi j'ai pris deux dépôts même pas encore j'ai défoncé une c'est elle commence à sortir pas mal d'infanterie donc je commence à être un peu qu'est ce qui se passe il m'envoie une reconnaissance aérienne pour tenter de passer mais il passera pas d'ailleurs je crois que je l'ai même abattu pour même pas elle rentre chez elle il sort des Sherman je vais d'ailleurs avancer mon infanterie là pour l'empêcher de passer je prends le dépôt là et là ça y est quoi dire de plus à part que pour l'instant on domine à presque le double de points mais on n'ira pas dire qu'on a une superiorité ou quelque chose dans le genre parce qu'il suffirait d'un rush ici de cp 47 pour que tous mes chars ici soit anéantie donc voilà je vais pas trop avancer là je détruis c'est sherman enfin un de ces sherman du moins qui ne tire pas d'ailleurs sûrement l'infanterie après c'est étrange et là voilà mon allié a récupéré sa base et au lieu de la récupérer là tu vois si tu regardes cette vidéo tu aurais dû prendre reprendre ta base pas la détruire parce qu'elle aurait été vachement utile après tu aurais dû faire des paras parce qu'en plus c'est pareil dans les années les anglais dans les parades déjà débloqués donc là voyez moi c'est plutôt l'anglais qui m'inquiète à ce niveau là du jeu parce que il joue pas trop sur mon côté il reste au centre et détruit ces trucs là c'est plutôt l'américain qui m'inquiète avec tous et c'est charlie et c'est sherman et son inventerie là pour l'instant c'est plutôt l'américain ouais qui m'inquiète je sors la première base de proto alors pourquoi je sors ça parce que j'ai vu beaucoup de p 47 en face et donc du coup je vais sortir direct dès que je peux la wibble wind pour empêcher toute attaque clairement là je sais pas ce que j'ai fait j'ai décidé de détruire son sherman j'ai pris son dépôt d'ailleurs qu'il a pas redétruit après donc du coup comme j'ai un camo sur cette région eh ben il est passé sous camo c'est assez étrange ah non il est pas passé sous camo si là il est sous camo vous voyez donc du coup c'est je gagne un dépôt je gagne de l'argent facilement donc bon là voyez l'américain tente un rush mais bon ce sera un rush avorté en plus j'ai mon allié ici qui est parfaitement synchro avec moi et qui m'envoie ces vickers bon ils font pas le poids c'est l'infanterie lourde quand même faut pas abuser mais il m'envoie des regulars donc ça sera un peu plus légère c'est pas déconner non plus mais ces vickers là me seront bien utile après sur cette infanterie là qui aurait pu me défoncer le reste de mon infanterie qui n'a pas réussi d'ailleurs d'ailleurs je renforce un anti-char et un anti-air vous avez vu ici j'ai tenté un rush on le voit mais c'est pas passé donc j'ai perdu unité et celle là est passé de justesse à la forêt d'ailleurs à ce niveau là du jeu il ya ça recoup qu'ils commencent à me péter les me les cas c'est sérieusement ici parce qu'on voit mon infanterie systématiquement et là je tente rush alors nous avons que je pensais pas que ça allait passer parce que j'ai mis un silence radio sur ces deux régions là mais regardez comme c'est passé en beauté tellement c'était tellement magnifique j'ai sorti les panzer 4 ici pour détruire le priest et empêcher ses germains de repasser mais mais c'est du coup je me suis dit celle-là je l'amène dans la ville c'est pas possible je peux pas passer là du coup je suis bel et quitte à y aller aller autant y aller jusqu'au bout là voyez il a fait des bombardiers la fin des lancaster là il est en train de voir je suis en train de défoncer son allié donc qu'est-ce qu'il a fait mais il va s'il fait il va envoyer les sarocos et ses bombardiers hop ils envoient là bas ok je pensais qu'ils envoient là là j'étais en tir de bâtiment automatique et je l'ai désactivé au dernier moment ces avions peuvent plus atterrir les panzer 4 vont prendre la misère mais je suis en train de prendre toutes ses bases là il s'est rendu compte ça y est je pense qu'il s'est rendu compte que j'ai pris les bases de l'allié je vais sortir une base de prototype je sors de l'entière d'ailleurs plutôt ok donc je sors de l'entière pour détruire ces avions là il est en train de m'envoyer ces avions là et on regarde il a envoyé l'anson il va pas tarder avant ses bombardiers je suis en train de d'avancer ici ici reste un chairman que je vais détruire avec un panzer 4 ou avec l'infanterie je sais pas ouais ils m'en vont pas encore ses bombardiers il est encore concentré à détruire les les chars d'ailleurs faites pas ça et c'est pas détruire des chars et des chars ennemis avec vos bombardiers donc ça il les a vus là le truc c'est que ça passera pas mais entière de n'ont pas tiré alors allez savoir pourquoi du coup j'ai perdu ces deux bâtiments là et du coup ce que je me dis c'est que je vais perdre ses entières là aussi il m'envoie des paras je fais une base de proto et vite un bunker donc il ya quelques paris qui passeront pas d'ailleurs mais voilà j'ai perdu tout mais tout le reste j'ai sorti une wii herbal wind qui s'est fait défoncer juste après mais ça suffit pour protéger mon inmitrailleuse qui va défoncer ses paras j'ai fait de l'infanterie ici vous voyez il se rue sur moi pour éviter un rush mais je veux faire laminer j'ai perdu mon bunker donc là clairement ce que je tente c'est de l'empêcher de passer et là il va détruire mon infanterie que j'ai pris cher mais en fait au niveau rentabilité vu le nombre de bombardiers qu'il envoie et le nombre de bombardiers que je détruis c'est pour moi la rentabilité clairement bon là j'ai pris la misère j'avoue et vous voyez regardez il mais c'est lui c'est loupé complet c'est bombardier à tourner en rond autour de de sa base enfin de ma base là du coup moi j'ai juste à sortir des wii herbal wind et à détruire c'est surtout qu'elles peuvent tirer en avançant donc je crois oui voilà donc du coup c'est facile là il m'envoie full bombardier dans la tronche si j'avance mon allié a fait base de chars d'ailleurs pour le essayer de le détruire aussi c'est parfait ici j'avance pour essayer de détruire le reste de la de l'ia américaine qui commence à me péter les à me les casser sérieux résister là j'ai encore détruit deux de ses bombardiers je vais détruire celui là il va bon il va détruire mon infanterie et encore une fois c'est plus rentable pour moi que pour lui donc c'est bête c'est bête parce qu'il m'envoie des avions il les envoie au casse pipe en fait parce que je détruis celui là le temps qui bombarde voilà j'ai détruit l'autre en plus c'est des unités lourdes donc forcément ça passe pas les bombardiers ça sert à rien contre ce genre d'unité c'est du blindage 3 donc là ça que c'est clairement même si c'est l'ancaster c'est bon voir des lourds ça sert à rien là en plus j'ai zoné j'ai pris ça c'est pris sa caserne il a plus de bombardiers s'il reste un il y en reste un il m'envoie ses entiers ces avions vous voyez alors ça c'est inutile alors je pense qu'il a mal géré son aviation dans cette partie parce qu'il me les envoie au dessus de ma base de mes unités il a aucune reconnaissance donc il voit rien et donc du coup ben comme il voit rien il me les envoie au dessus de moi et moi ben j'ai juste à à les anéantir donc du coup il a plus d'avions en plus j'ai mon allié qui vient m'aider parce qu'il a beaucoup d'avions lui ici je galère un peu à prendre d'ailleurs c'est les propres sherman de lui qui vont détruire son propre bâtiment ici vous voyez bon voilà ici son bombardier est abattu là j'ai plus qu'à avancer donc je vais passer en x2 ici j'ai mis toutes mes unités là dans la ville sauf le we are balloon ici qui protège d'ailleurs j'aurais pu avancer la puma j'ai pas avancé j'ai plus de reconnaissance ça c'est ça d'ici j'en ai pas trop besoin j'ai tout détruit sauf son QG secondaire je voulais prendre sa base de blindés mais c'est pas grave je pense à ce niveau là du jeu j'ai beaucoup d'argent voilà il me reste plus qu'un dépôt par contre donc je te rends sur plus qu'un dépôt j'ai mes deux premiers bâtiments administratifs voilà c'est parfait je pense ce sera les deux seuls que je construisait peut-être un troisième mais c'est pas sûr et j'ai un aérodrome ici une caserne là et là vous voyez alors là il va faire une erreur c'est qu'au lieu de repartir repartir sur du char et de l'anti char pour faire un petit combo et pour me repousser il va partir sur du full bunker partout il me fait des bunkers partout et il a fait des speed fire ça y est il met des bunkers partout et il aurait pas dû faire ça parce que bon il va repousser assez facilement on va dire entre guillemets l'assaut des anglais qui vont se replier pour on ne sait quelles raisons ensuite moi j'avance voilà j'avance tout le monde et je fais de l'antier de l'artillerie vous voyez l'artillerie des warfare men ici là il joue bien mais il a bien joué voyez son bombardier il a très bien joué mais bon les autres bombardiers passeront pas s'ils tournent en rond je vois pourquoi ils tentent de bombarder là là il va repasser un coup et il a pas réussi à le détruire je sais pas pourquoi j'ai eu de la chance là et celui-là il passera pas ce qui va bombarder à côté voilà donc voilà là c'est clairement c'est l'avantagé pour moi maintenant je mets les entières dans les bois mais les anti-chars parce que j'ai quand même quelques anti-chars qui ont survécu parce que j'en ai deux ou trois et là alors là c'est la grosse erreur c'est envoyer des bombardiers pour détruire des unités lourdes ça c'est la connerie à faire pas faire ça ça il faut pas le faire donc si tu regardes cette vidéo encore une fois ne le fais pas non clairement c'est du blindage 3 blindage 3 et blindage 4 donc là il t'en faudra deux aérodromes complets pour me mettre en fuite c'est là regardez avoir tenté les envoies en groupe il se dit que ça passera peut-être et regardez même ça là voyez il y en a trois qui ont bombardé il y a eux peut-être qu'ils auraient pu le détruire mais voilà ça passe pas et moi je détruis ces bunkers avec mon méwarframen d'ailleurs là regardez j'avance et je vais être gourmand je vais essayer de détruire ces bâtiments administratifs et c'est parfait en plus comme ils tirent pas groupés ils tirent pas bien ils défoncent tout et en plus c'est des bâtiments hyper fragiles ils ont 250 de résistants sur le 750 donc forcément je les défonce défonce ses bunkers aussi par la même occasion voilà voilà il a fait là il a cumulé deux erreurs les bunkers plus les les bombardiers il essaie de se rattraper à la fin en faisant des mathilda et d'ailleurs je l'aurais pu mais j'ai de en t-shirt dans les forêts plus des panzers 4 qui valent le mathilda et des tiger donc voilà j'envoie d'autres tiger ici d'ailleurs on le voit et plus entière mais à ce niveau là du jeu il a plus que deux aérodromes plus d'avions l'anglais a compris qu'il fallait faire l'artillerie pour détruire les les bunkers donc là il sait qu'il a perdu il va pas tarder à se rendre je vais avoir le temps de détruire ces bases de blindés ici avant et l'anglais quelques bunkers je pense donc voilà là clairement c'est il aurait dû rusher mon allié clairement dès le début je pense regardez il envoie des bombardiers il envoie des bombardiers il sait qu'il a perdu là regardez il a tenté de refaire un bâtiment administratif mais il s'est fait défoncer avec ses voilà il s'est rendu donc voilà c'est une partie qui a été intéressante surtout pour moi moins pour lui parce que lui là il s'est fait c'est fait il s'est fait violer s'est fait attaquer de tous les côtés moi je pense qu'il aurait dû faire c'est attaquer lia qui avait que j'avais un allié dès le début et la rocher à partir de là s'il avait eu il avait réussi ça il m'aurait mis en position de déstabilisation parce que j'avais plus d'argent au moment où j'ai lancé mon qg secondaire j'avais plus d'argent j'étais à zéro donc il aurait pu me déstabiliser à ce niveau là mais il a pas fait donc après on peut voir regarder les revenus ici il a été clairement sur le bâtiment administratif mais il s'est recroquillé sur lui même et étant donné qu'il a fait ça je pense que ce niveau là une fois qu'il a fait ça et qu'il a eu fait ça il n'a pas pu il était encerclé donc il pouvait plus faire grand chose ben moi si voilà si je pense que ça avait été encerclé comme ça j'aurais pas pu faire quoi que ce soit donc voilà si la vidéo a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ça fait toujours plaisir à commenter et partager quant à moi je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine non 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 Sous-titrage FR ?